Un coup d'action des CRS ce matin en région parisienne. À l'appel des syndicats Allianz et Unesapolis, environ 150 policiers ont symboliquement débrayé vers 11h devant leur casernement de Pont d'Orly au sud de Paris. Des CRS actuellement en mission en Ile-de-France, qui sont habituellement basés aux quatre coins de la France. Par cette action, ils s'associent à la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites, car ils n'ont pas le droit d'y participer. Écoutez le témoignage de Philippe, un CRS bordelais. Depuis un an, avec tout le mouvement des Gilets jaunes, et notamment tous les week-ends employés, nous avons un rythme de travail qui devient insoutenable, qui prend le pas sur la vie familiale. La compagnie que je représente aujourd'hui, sur le maintien d'or des agriculteurs, a fait une journée de travail de 21h30. Elle a commencé à 4h45 pour se terminer à 2h15. Il est évident que physiologiquement parlant, on ne peut pas tenir un définiment comme ça. Et moralement, avec toute la réforme qui va se mettre en place, notamment avec les retraites, la logistique, qui suit pas, nous avons des véhicules qui sont en surcharge, on met en danger nos vies et celles des autres usagers lorsqu'on s'en sert. Et on peut plus. Témoignage d'un CRS bordelais avec Guillaumier.